Voilà. La question que je me suis posée, c'est pourquoi s'intéresser au Saint-Breton encore aujourd'hui ? Chaque fois que les journaux relatent l'érection d'une nouvelle grande statue d'un saint, d'un Saint-Breton à la vallée des Saints, je ne peux m'empêcher de me poser la blessure. Quel sens cela a dit ? S'agit-il de rassembler en une sorte de grand sanctuaire naturel ceux-là dont le culte se meurt ? Afin qu'il en reste un sourire et qu'il ne soit pas définitivement avalé par la route du temps ? Est-ce un grand cimetière ou la proclamation de quelque chose à la face du monde ? Ce n'est pas à nous de répondre, mais nous pouvons quand même nous demander pourquoi il vaut la peine pour nous de nous intéresser encore aujourd'hui à nos Saint-Breton. Ils étaient là, bien avant nous. Il suffit de voir toutes les chapelles qui l'avouent été dédiées. Les saints des 6e et 7e siècle en particulier font partie de notre environnement naturel depuis des siècles. Ils ont laissé leur nom à nos longues et à nous. Un seul exemple, si nous prenons la carte de l'extrêmement ouest du Chimistère, de Loausel à l'Ambord de Dalviso. Sur ce territoire qui fait au maximum 25 km de long, sur 15 villages, nous trouvons au moins 13 nombres et 3 fleurs. plusieurs de ces pires sont devenues… dans Paul köиф, de Loausel, de Loausel, de Loausel, de Loausel et de Loausel. Et les trois sont des clous, Clou-Varzel, Clou-Rain, Clou-Tel-de-tout. C'est parfois le manque d'informations sérieuses à leur sujet qui a conduit certains recteurs au XVIIe siècle en particulier à les remplacer par des saints bien connus de l'Église universelle dont le nom était proche. C'est ainsi, par exemple, qu'on a remplacé Saint-Igno par Saint-Ignace, par Clou-Igno. Il aurait suffi pourtant de lire la vie de Saint-Paul de Léon pour savoir qu'Igno était un des victimes de Saint-Paul. De même à Oliam, le remplacement de Saint-Dumont par Saint-Rémy est dû à l'ignorance de l'histoire des relations du Cambod avec notre propre Cambod. Et il faudrait même toute l'énergie d'un Cambod pour que le culte de Saint-Cohantin reprenne vie au Cambod. Nous ne pouvons sûrement pas rien comprendre à l'organisation religieuse ancienne de notre pays si nous ne tenons pas compte de nos cinq condamnats. Nous savons plus ou moins que certains ont forgé notre histoire, ou du moins l'histoire de nos ancêtres. Leur pardon existe toujours et marque des moments particuliers de l'année, synonyme de retrouvailles, de fêtes et aussi de recueillement. Ce sont des saints impopulaires, proches de nous. Et nous les voyons volontiers comme nos intercesseurs auprès de Dieu. Une sorte de lien familial existe entre eux et nous. Il suffit, par exemple, de passer à la vénération qui entoure Saint-Rémy, en l'Amérique, ou à Saint-Bonand, alors comment ? Ou à Saint-Bonand, alors d'aimer ? Et quand il y a un autre ? Certains ne sont pas officiellement ça, mais nous savons qu'ils le sont réellement. C'est le cas de sanctitude, et de sa réune femme, par exemple. Et nous les aimons. Je crois que ceci est particulièrement vrai pour les personnes qui ont eu l'occasion de participer aux divers périnages que nous effectuons, en Normandie, au Pays de Galles, en Irlande et en Écosse. Retrouver en Normandie ou au Pays de Galles, le Saint que nous prions chez nous, créer des liens de proximité et de fraternité. Et nous mesurons aussi, du même coup, la foie qui a aidé à l'heure. Beaucoup parmi eux ont quitté le pays, à la suite de Saint-Sanson, Saint-Paul-de-Léon, Saint-Gilles, dans les temps, pour traverser les mers et venir vivre et annoncer l'Évangile ici, en Normandie. Ils ont accompagné leur peuple qui prenait le même chemin, à cause de l'insécurité, qui régnait dans la Grande-Bretagne au 6e siècle, et peut-être aussi à cause de l'épidémie de peste jaune de 549. Ce qui est certain, c'est que nous avons été, nous aussi, un peuple de migrants, et que nous avons aidé notre peuple à s'installer en termes économiques. Il s'agit de la vie de Saint-Hervé, que j'ai eu à travailler sérieusement, et dont certains disaient que c'était un tissu de légende. La Vita, au chapitre 10, dit ceci. Plus tard, il se rendit auprès du Saint-Hermain, qui l'instruisit pendant sept ans. Puis il se rendit dans le pays d'Ach, auprès de son cousin Urfouet, pour qu'il n'ait qu'où habitait sa mère, qui avait fui le monde. Le manuscrit du monde précise qu'Avian était récemment revenu des écoles des docteurs irlandais, mention qui correspond bien à la réputation des monastères irlandais de l'époque. Mais aucune des versions ne donne le nom du lieu où se trouvait l'héritage du Saint-Hermain. Mais le fait que Saint-Hermain se soit rendu ensuite dans le pays d'Ach, laisse supposer qu'il se trouvait dans le pays de Léon. Travaillant sur le pays d'Alas de Tougano, Bernard Tanguy découvre le toponyme « L'Annerchère ». Encore noté « L'Annerchère », dit cet outil. C'est situé auprès de la voie romaine conduisant le guérilien à l'entrée de la même part. Il demande à Gilles Wicks de chercher ce que révèlent les auto-aériennes du lieu. Autour de la ferme de L'Annerchère se voient maintenant les traces d'une double enceinte circulaire. Avec Patrick Galliou, spécialiste du guéril romain, et Anne Languier, archéologue anglaise, nous nous vendons ensemble tous les quatre sur le terrain. La prospection sur place permet de mettre en évidence l'existence d'un établissement romain, dont l'occupation est attestée jusqu'au quatrième siècle au moins par des dessins de l'autre rue, authentifiés par nos archéologues, comme provenant d'Argonne, et du dorsais en grande taille. À l'est de l'ensemble, auprès du vieux chômage qui l'aîné dans les meubles, se voit une toute petite enceinte circulaire, qui a la taille et la forme des hermitages que je connais bien pour ma part, dont doit être éclatée. Voilà donc l'emplacement de l'hermitage d'Arzion, qui est instruisé à s'inserver pendant ses temps. Dans les arbres, l'eau, les plantes, les animaux, tout nous parle de la grandeur de Dieu. Il est source de toute la création. Et naturellement, nous le verrons en place. Dieu est tout proche de nous. De nos saints, nous avons aussi reçu un sens de la communauté, un sens de la fraternité, un sens du pardon. C'est autour du saint que le peuple s'est rassemblé, jusqu'à porter son nom. Quand nous nous retrouvons autour du saint pour son pardon, cela veut dire aussi que nous nous pardonnons les uns des autres. Avec des uns, d'autres, quelqu'un de l'histoire, et que l'histoire connaît mieux, parce que plus proche de nous, telle saint Ile, le sanctitude, et plus près encore, Jean Junot, c'est l'accueil du pauvre qui va révéler l'amour de Dieu. Et avec Michel de Nouvelle et Julien de Nouvelle, c'est la passion du Christ qui va être au cœur de nos messieurs. Au bout du compte, ce qui nous amène à nous intéresser à nos saints d'autant, c'est la conscience que nous avons de cheminer avec eux, qu'ils sont nos contemporains, et que nous pouvons toujours compter sur leur présence auprès de nous. De même que les nôtres décédés ne sont pas pour nous des absents, de même nos saints nous accompagnent. C'est ce que nous appelons, la communion des saints. Et parfois, je les appris à l'aide. Ce sont des hommes et des femmes comme nous qui ont vécu, travaillé, souffert et prié sur le même territoire que nous. La fontaine est toujours là, leur chapelle aussi. Nous savons qu'ils ont toujours su mettre leur confiance en Dieu, et qu'ils ont été chance de paix, de pardon et de confiance pour ceux auprès desquels ils vivraient. C'est pourquoi la vie raconte souvent des miracles qu'ils ont accomplis. C'est une manière pour l'auteur de dire que cet homme c'était comme Jésus parmi eux. La vie de Saint-Paul de Lyon est typique à ce sujet. Avant de passer vers l'île de bas, le chapitre 16 raconte comment Paul prend la vue à trois aveugles, lui rend la parole à deux muets, et la marche à départ éthique portée sur les bancs. Un peu plus loin, l'auteur nous dit même que quelque part, au contact de sa cloche, un membre a été remis debout en vie, selon le témoignage des gens qui l'ont mis. Voilà, le propos de l'auteur, le propos de mon homme qui écrit ce texte est très clair. Paul a été comme une présence de Jésus parmi les gros dons de son homme. Il y a un pays que vous connaissez bien qui s'appelle Vitsénie. Il y a deux petites rinières qui arrivent. J'ai d'ailleurs raconté que c'était les deux vignes qui arrivaient, parce que Arvigny, Arvigny, c'est la source en Autant. D'ailleurs, il y a le Pont d'Avignon. On va aller voir le Pont d'Avignon. Et donc, toujours est-il qu'il y a deux vallées qui arrivent à Vitsénie, là, au bout de la mer. Et donc, Cénie, c'est probablement lui, lui, le lui, quoi ? C'est le Vixus. Oui. Il y a deux petits ruisseaux. Mais c'est devenu, évidemment, c'est Saint Cénie qui a laissé son nom là. Alors, mon père disait, c'était pas faux que Saint Cénie a existé non plus. Mais est-ce que, justement, dans ces paroisses qui se sont créées, là, tout ça, au cinquième, sixième, septième siècle, etc., Est-ce que, justement, il n'y a pas eu des... Alors, comment a fait ça ? Le maire, le curé, le professeur, etc., c'est-à-dire le patron de cette commune, de ce petit village, qui est devenu Cénie. C'était celui qui était de Cénie. Et donc...